Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit d'un haul make-up, maquillage. C'est la première fois que j'en fais sur cette chaîne, puisqu'avant je faisais des hauls tout courts et je regroupais soins, maquillage, vêtements et un petit peu de tout. Et là en fait, j'ai accumulé pas mal de petites choses. C'est pas énorme, mais au moins je vais vous voir vous en parler un petit peu plus longtemps, j'espère. Si vous voulez une revue d'un produit en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire puisque je serai vraiment très contente de vous les tester en live direct et de vous faire une vidéo là-dessus. Donc il y aura du Sephora. Qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai testé la gamme pour les lèvres de H&M et il y aura des petites choses que j'ai prises en parapharmacie. Donc c'est parti ! Alors pour commencer, je vais commencer par Sephora, puisque je sais que vous adorez ce site. Alors moi j'y commande pas souvent souvent, on va dire. Pourquoi ? Parce que je trouve les prix quand même assez chers. Donc quand je commande, c'est soit parce qu'il y a un moins 25%, soit parce que j'ai un code promo quelconque, soit parce que ce sont des promotions ou des soldes. Voilà ! Je ne paye jamais sur Sephora en prix cher, en prix bien comme il faut. J'essaie toujours d'avoir des petits promos ou comme ça. Donc voilà ce que j'ai trouvé, j'ai trouvé pas mal de petites choses, je vous en parle. Donc tout d'abord, il me fallait que je me retrouve un crayon clair pour mettre dans la muqueuse. Donc ici, je l'ai mis actuellement, le crayon, je le porte actuellement dans ma muqueuse. Donc j'ai voulu tester celui-ci qui vient de chez Sephora. Alors c'est le crayon longue tenue, voilà, de chez Sephora. Et c'est le numéro 7. Donc ce crayon n'est pas rétractable, il faut le tailler. Mais par contre, il fait super bien son job puisque, eh bien là, je l'ai depuis ce matin. Je ne sais pas si vous allez le voir puisqu'il commence quand même à partir. Il est 4h de l'après-midi, je l'ai mis ce matin à 7h du matin. Mais sinon je l'adore, donc il se présente. Voilà ! La petite mine, si tu veux bien faire la mise au point, voilà, comme ceci. Et je vais vous faire un petit swatch ici, j'espère que vous allez bien voir. Attendez. Il est couleur chair, hein. Je vais vous faire le swatch, il est ici. Alors je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Ouais, un tout petit peu vous l'apercevez. Vous voyez juste au-dessus de mon grand beauté ici. Donc en fait, voilà, il est de couleur chair. Donc il est super bien pour la muqueuse. Moi avant, j'avais un crayon blanc pour la muqueuse. Et en fait, ça faisait vachement contrasté. Enfin, on voyait vraiment qu'on avait mis du blanc dans la muqueuse. Alors que là, ça éclaircit, ça illumine un petit peu le regard. Sans forcément faire énorme en contraste, on va dire. Puisque là, je trouve que ça fait super joli. Ça fait super naturel comparé au crayon blanc de muqueuse, je trouve. Voilà. Donc il tient super bien, j'en suis ravie. Vraiment, je suis très 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 contente. J'ai pas pris d'autres teintes, mais si je devais prendre d'autres teintes, eh bien je me tournerais, je pense, vers les crayons comme ça de chez Sephora. Les crayons longue tenue qui sont super bien. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si j'arrive à les récupérer. Mais en tout cas, tout sera en barre d'infos normalement. Ensuite, donc toujours chez Sephora, je voulais des crayons pour les yeux. Donc j'en ai pris deux de chez Bourjois. Donc c'est de la même gamme, pardon. Contour Clubbing Waterproof de chez Bourjois. Donc celui-ci qui est en marron glacé. C'est le numéro 49, le Crazy About Brown. qui est trop 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 beau. Hop. Il est comme ceci. Donc je vais vous faire un petit swatch. La mine est très grasse. En un seul passage, c'est très pigmenté. Et franchement, j'aime énormément. Donc c'est celui-ci. Voilà, donc celui-ci, le numéro 49. Et ensuite, j'en ai pris un plus clair. J'ai pris le numéro 60, le Top of the Top. Qui se présente, celui-ci, comme ça. Donc comme vous voyez, il est beaucoup plus clair que le précédent. Je vais le mettre juste à côté. Et pareil, il est pigmenté. Il est un peu plus clair, un peu plus métallisé, on va dire. Il est juste en dessous. Donc là, c'est le premier. Et voilà. Le Top of the Top est juste ici. Et il est quand même très lumineux. Donc pour le ras de cils inférieur, je pense qu'il devrait être pas mal. Ou alors en trait d'eyeliner, en fait, juste au-dessus. Ouais, je trouve que ces deux crayons sont vraiment bien. Waterproof, etc. En tout cas, la tenue est top, top, top. Ensuite, j'ai pris un crayon sourcils rétractable. Donc de chez Sephora, waterproof. J'ai pris le numéro 2. C'est le Nutmeg Brand. Voilà. Donc qui se présente comme ceci. Là, vous avez un petit embout brosse. Qui est super sympa, super pratique forcément. Pour au début et à la fin passer un petit coup. Moi, je suis pas une adepte des sourcils super bien dessinés. Généralement, je pars le matin sans même dessiner mes sourcils comme actuellement. Là, je n'ai rien du tout sur mes sourcils. Par contre, c'est vrai que lorsque je sors, lorsqu'il y a des occasions, lorsque j'ai un petit peu plus de temps, eh bien, je les redessine légèrement, un tout petit peu plus. Et j'aime énormément ce crayon. Et donc, en fait, il a la mine rétractable. Et ça, c'est génial. Donc là, vous voyez, j'ai sorti de la mine. Et c'est super. Et franchement, j'adore. Donc là, c'est le numéro 2. Et je vais vous montrer un petit peu. Je vais vous montrer où ? Je vais vous montrer ici. Vous voyez ? Est-ce que vous voyez bien ? Ouais, vous le savez quoi ? Donc, il n'est pas trop gras. Voilà. Il n'est pas trop gras. Il est discret. Et je trouve que, eh bien, ça permet de ne pas se louper, en fait. Parce que moi, je sais que j'ai tendance à me louper au niveau des sourcils. Si je ne fais pas forcément attention, je suis, oh là, oh là, il en manque encore un petit peu et tout. Et en fait, je me retrouve avec des trucs, mais des patches. Et en plus de ça, ils sont rarement symétriques. Donc, ça m'énerve. Mais ça, c'est discret. Donc, en fait, eh bien, ça vous permet de bien doser et de ne pas vous tromper. Voilà. Tout simplement sur le dessin de vos sourcils, sur la forme que vous voulez qu'ils prennent. Voilà. Donc, celui-ci, je crois qu'un crayon comme ça est à 9,99€. Donc, ce n'est pas donné donné. Mais par contre, ça me fait quelques temps. En plus de ça, il y a la mine rétractable. Et ça, je trouve ça génial. Donc, c'est pour ça que je le rachète, re-rachète et re-re-rachète. Et enfin, mon gros coup de cœur de chez Sephora. Là, j'étais super contente. En fait, c'est une palette de Too Faced qui était en promotion. Je crois même qu'elle est encore et toujours en promotion. À voir. Et je l'ai payée 21,40€ ou un truc comme ça au lieu de 35€. Enfin, il y avait moins 40% sur cette palette. Donc, j'ai sauté dessus. Donc, c'est la Cat Eyes. Voilà. Le packaging est super joli. En fait, vous payez énormément le packaging. Là, il n'y a pas de secret. Donc, alors, collection de fers à paupières, eyeliner, 3 étapes, 3 look, 3 minutes. Ok. Donc là, c'est le petit carton. Et là, vous avez donc la palette qui est super mignonne en léopard. Ce n'est pas quelque chose que je raffole, le léopard. Mais là, je trouve ça super sympa. Le packaging est à tomber. Donc, vous avez la palette. Et donc, hop, elle est aimantée. Ça, c'est génial. Donc, vous avez les fards. Et là, vous avez un petit livret avec des looks à l'intérieur. Et quand vous enlevez ce livret, vous avez le miroir. Tout simplement. Donc là, vous avez différents looks qui vous mettent là-dedans. Hop. D'accord. Voilà. Moi, je n'utilise pas forcément ça. Mais pourquoi pas pour une inspiration. Enfin, je ne les ai pas vraiment regardés. Mais pour une inspiration un jour, pourquoi pas. Il faut tester de toute façon. Et donc, voilà les petits fards. Donc, vous avez 9 fards. Je l'ai eu donc pour 21 euros. Donc, j'ai trouvé ça pas cher du tout pour du Too Faced. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument la prendre. Donc là, vous avez 3 fards blancs. Je me suis maquillée avec aujourd'hui, avec cette palette. Je ne sais pas si ça va bien se voir. Vu que la luminosité est un peu merdique. On ne voit pas forcément les bonnes couleurs. Et on ne voit pas les fards. Je trouve que c'est une super bonne affaire. Les fards, pardon, sont très pigmentés. Par exemple, là, on va essayer le Léopard, qui est un marron avec un peu de paillettes. Hop. Je passe juste un coup. Et vous voyez, c'est... En tout cas, c'est la pigmentation du Too Faced. C'est magnifique. J'adore. Voilà. Donc, c'est terminé pour la rubrique Sephora. Maintenant, on va passer à H&M. Je voulais tester quelques produits de leur nouvelle collection beauté qu'ils ont sorti. C'est plutôt pas mal. Ils ont même sorti des soins. Le packaging est super sympa. Et je voulais vraiment voir un petit peu ce que ça donnait. Donc, j'ai pris 3 produits à lèvres. Donc, on va commencer tout de suite par ce jumbo-là. Donc, c'est un lip color. Je vous mettrai le lien de ce produit-là en barre d'infos. Donc, il se présente comme ceci. Donc, c'est un petit peu, on va dire, de la couleur de vos lèvres. Un petit peu plus foncée. Et qui tire plus vers le marron. Je vais vous faire un petit swatch. Comme ça, vous allez bien comprendre. Et il est totalement mat. Et super agréable. Alors, il sent bon. Mais il sent le médicament. J'avais un sirop quand j'étais petite. Un sirop qui sentait ça. Et ça m'a un petit peu... Voilà. Mais sinon, il tient super bien. Il est mat. Il ne marque pas forcément les ridules. Sauf que, bon, après manger... Enfin, il tient bien. Mais forcément, après manger, après avoir parlé pendant des heures, etc. Eh bien, ça file un petit peu entre les plis. Donc, moi, j'en remets toujours un petit peu. Et je mets du baume à lèvres en dessous. Parce que, moi, de toute façon, quand c'est mat, ça m'assèche les lèvres. De toute façon. Même si on a beau dire, c'est le meilleur rouge à lèvres, mat, il n'assèche pas du tout, etc. Moi, je trouve que ça assèche quand même. Je suis désolée. Mais voilà. Mais voilà. Donc, cette couleur-là est ici. Elle est juste sublime. Donc, c'est vraiment un nude super sympa qui passe partout. Et moi, je l'adore, celui-ci. Donc, pareil, les choses de chez H&M coûtent moins de 10 euros. Je crois que celui-ci était à 5 euros. Après, l'encre à lèvres que je vais vous présenter à 7 euros, je crois. Et le crayon à 3 euros. Quelque chose comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à checker la barre d'info. Encore une fois. Donc là, je passe à l'encre à lèvres. Donc, déjà, le packaging. Voilà. Super sobre. Super sympa. De chez H&M. Franchement, ils ont fait fort. Et voilà. À l'intérieur, vous avez l'encre à lèvres. Donc, c'est une encre à lèvres. Et en fait, le fini est mat. Le fini reste mat. Donc là, je vais vous le mettre juste ici. Juste à côté. Hop. Voilà. Et en fait, l'autre à côté fait vraiment marron, voire un petit peu violine en fait. Hop. Donc voilà. Donc, ça tient super bien. J'étais super contente. Franchement, ce sont des bons produits pas très chers. Donc, vraiment pour les filles qui débutent. C'est super sympa. Ensuite, donc, on a le crayon à lèvres. Donc, celui-ci, c'est un rose. C'est le Precède Petals. Hop. Qui se présente. Donc, comme ceci. Et donc là, c'est un framboise. Pardon. Vraiment sympa. Hop. Voilà. Il est juste ici. Il est super sympa, pareil. Donc, il est mat, forcément. Donc, pour faire le contour des lèvres, ensuite, vous mettez un rouge à lèvres de la même couleur. Ou alors, moi, ce que je fais aussi, c'est que je mets ce crayon en tant que rouge à lèvres. Je remplis ma bouche entièrement avec ce crayon. Et ça fait comme si c'était un rouge à lèvres. Donc, voilà. C'est aussi une bonne idée. Et une bonne alternative, on va dire. Et enfin, on va passer au produit de Parapharmacie. Donc, j'ai acheté le Tolériantin de chez La Roche Posée. Le fond de teint mousse matifiante en numéro 1. Donc, c'est... C'est Ivoire. Voilà. Donc, il se présente comme ceci. De toute façon, je vous ai fait une revue sur ce fond de teint-là. pour les peaux à tendance acnéique. Hop. Voilà. Il est comme ceci. Donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de ma vidéo revue en barre d'infos. N'hésitez pas à aller la checker. Et enfin, j'ai voulu tester des rouges à lèvres, des jumbo à lèvres, puisque j'adore les jumbo à lèvres, en fait. En Parapharmacie. Et donc, je suis tombée sur cette petite merveille que j'adore. Mais vraiment, j'adore. C'est de la marque Eyes Care. Ouais, ça se dit comme ça. Je ne sais pas. Cosmétique. Donc, c'est rouge à lèvres jumbo. Longue tenue, enrichie en vitamine F. Tac, tac, tac. Donc, j'ai pris 4 couleurs. Parce que je les ai testés sur le dos de ma main. Et j'ai adoré. Et je me suis dit, waouh, il me les faut, en fait. Il me les faut. Donc, en fait, je les ai testés, là, toute cette semaine. Je n'ai pas arrêté de les porter. Et je les ai adorés. Donc, c'est vraiment un réel coup de cœur. Ils ne sont pas très, très chers. Ils sont à 7 euros. Donc, franchement, c'est à peu près de la même gamme, on va dire, que du Kiko. Peut-être un tout petit peu plus cher. Mais la qualité est vraiment top. De toute façon, les laboratoires des marques en parapharmacie sont vraiment top. Et donc, voilà. Donc, j'ai pris 4 teintes. Donc, j'ai pris tout d'abord celui-ci. C'est le 784, le brique. Alors, je ne sais pas trop où je vais vous les mettre. Ouais, je vais vous mettre ça ici. Donc, le brique qui est de couleur nude. Qui tire un petit peu vers le rose, on va dire. Mais il est magnifique. J'adore. Ensuite, on a le numéro 794, le pitaya. Alors, celui-ci, c'est pareil. Je l'adore. Celui-ci est un petit peu plus rosé que le brique. Le brique qui tire un petit peu plus foncé que celui-ci, en fait. Ensuite, j'ai le 789, le muscat. Alors, celui-ci, il est juste magnifique. C'est un violet qui est juste... Waouh ! Alors, celui-ci, moi, je l'adore. Il est ici. C'est un rouge à lèvres très foncé. La couleur est magnifique. Elle est très intense. Et je vous dis, niveau tenue, ces rouges à lèvres-là sont super. Et enfin, j'en ai un un petit peu plus doux que j'aime aussi beaucoup. C'est le 792 abricot. Alors, moi, je ne trouve pas que ce soit vraiment une couleur abricot. C'est le rouge à lèvres que je porte actuellement. Donc, il fait plutôt nude, j'ai l'impression. Il est très doux. Il est super joli. Il se fond, en fait, à la couleur naturelle de vos lèvres. Et moi, c'est ce que j'aime aussi. Donc, il est juste ici. Le abricot. Donc, voilà. Cette vidéo haul beauté est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir certains produits, de vouloir les tester ou pas. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez que je vous fasse un petit tuto avec cette palette-là de chez Too Faced. Ou alors, si vous voulez que je vous fasse des revues sur, je ne sais pas, n'importe quel produit. Il n'y a pas de souci. Je vous ferai une revue avec grand plaisir. Sinon, allez checker la barre d'infos pour tous les liens des produits, pour les articles sur mon blog, etc. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye ! Et je vous dis à très vite.